Alors, la semaine passée, on a vu, on a commencé plutôt à regarder le critère qui est là autant pour les anciens que pour les diacres, le critère qui dit qu'il doit être marié d'une seule femme. Et je vous avais dit qu'il y a cinq principales interprétations. On avait vu les deux premières. La première interprétation veut que Paul exclurait les célibataires du pastora. La deuxième veut que Paul exclurait les polygames du pastora, c'est-à-dire ceux qui ont plusieurs femmes à la fois. Et on était rendu à la troisième interprétation, qui est divorcé et remarié. Une question plus délicate, puis il faut reconnaître que de nos jours, il y a plusieurs chrétiens qui ont vécu un divorce dans le passé. C'est une question qui n'est pas évidente, puis elle devient plus complexe. Par exemple, si le divorce a eu lieu avant la conversion de la personne, est-ce que cet homme est disqualifié pour le pastora ou le diaconate? Si ce divorce a eu lieu après sa conversion, est-ce que c'est sa femme qui a abandonné le foyer? Alors, vous voyez, il y a vraiment du cas par cas. Alors, disons d'abord que Jésus a permis le remariage dans le cas d'un homme qui aurait été trompé par sa femme. Je ne vois pas pourquoi un tel homme ne pourrait pas être pasteur si c'est sa femme qui est partie, puisque Jésus permet le remariage. Mais si un homme a divorcé d'une première femme sans légitimité biblique, ou même si c'est sa femme qui l'a trompé, peut-être qu'il a mal dirigé sa maison. Il faut examiner ça. Autrement dit, c'est peut-être le critère d'une seule femme qui viendrait disqualifier la personne comme le critère de bien diriger sa maison. Si un homme ne s'occupe jamais de sa femme, il n'en prend pas soin, puis qu'à part avec un autre homme, ça ne justifie pas l'adultère de sa femme. Mais l'homme porte un blanc, il a mal dirigé sa maison, il n'a pas pris soin de sa femme. Puis si quelqu'un ne sait pas bien diriger sa maison, il ne pourra pas prendre soin de l'Église locale. La quatrième interprétation, vous allez peut-être la trouver particulière, mais elle existe chez les théologiens. C'est que Paul disqualifierait les veufs qui se sont remariés. Alors personnellement, je ne vois pas pourquoi le Seigneur autoriserait le remariage des veufs, mais pas pour les pasteurs. Ça voudrait dire que si un pasteur perd sa femme, sa femme décède, il serait dans l'obligation de rester célibataire. Ça m'apparaît forcé. Alors c'est un peu difficile parce que Paul ne précise pas plus qu'il faut sa passée. Il donne juste un critère méride d'une seule femme. La cinquième interprétation, là j'ai oublié d'avancer les... C'est ça. Bon. C'est coupable d'infidélité. Il n'est pas certain que Paul ait eu en tête ceux qui ont commis l'infidélité, mais ça serait, à mon avis, dans tout ce qu'on a vu, c'est peut-être la pire faute. Alors je ne vois pas pourquoi ça ne concernerait pas qu'une personne qui aurait commis l'infidélité pourrait devenir pasteur. Il y a des gens qui croient qu'une personne peut avoir commis l'infidélité et être restaurée et devenir pasteur. J'ai même un bon ami qui croit cela, c'est Guillaume Bourin. Je ne suis pas certain que ça soit acceptable. S'il a commis l'infidélité, il a mal dirigé sa maison. Si on dit que quelqu'un qui a commis l'infidélité peut être restauré, on pourrait dire la même chose pour les autres critères aussi, qu'il peut toujours être restauré. C'est ça. Dans tout ce qu'on a vu, la seule porte que je trouve intéressante, ou la seule distinction que je trouve qui est intéressante, c'est lorsque les problèmes sont arrivés avant la conversion. Si un homme a commis l'infidélité avant sa conversion, qu'après ça, il se convertit, sa femme se convertit, bien là, je pense qu'on doit reconnaître que ce qui est avant la conversion, on ne peut pas reprocher ça. Il y a une sixième catégorie que je n'avais pas mentionnée la dernière fois, et c'est la position de notre frère Guillaume, c'est que Paul ciblerait les hommes qui ont tendance à courtiser toutes les femmes. Les hommes qui ne savent pas garder la distance appropriée avec les femmes. Et c'est vrai que ça serait problématique dans le pasteur. Ce que Guillaume dit, c'est que le mot utilisé dans l'original, ce n'est pas le mot « mari », mais c'est le mot « homme ». Mais en fait, je porterais un gros bémol à ça, parce que le mot qui est utilisé, c'est « aner » ou « andros », qui est une déclinaison de l'autre. Il est très souvent utilisé dans la Bible pour parler du mari. Comme on avait vu que le mot qui est traduit par « femme » peut être traduit par « épouse ». Donc, je ne trouve pas que c'est convaincant. Alors, en conclusion, je dirais que ce n'est pas facile d'établir avec précision ce que Paul avait en tête. Mais j'ai l'impression que si on combine ce critère-là avec l'idée de bien diriger sa maison, on devrait couvrir suffisamment. Donc, tout ce qu'on a vu sur les diacres nous montre que la nomination d'anciens et de diacres c'est quelque chose qu'on doit prendre très au sérieux en appliquant les Écritures sans compromis. C'est facile de nommer quelqu'un, c'est très difficile de le retirer. Et beaucoup de problèmes dans les Églises viennent de compromis là-dedans. Alors, un de mes contretemps majeurs aujourd'hui, c'est que j'ai reçu un téléphone d'un pasteur d'une autre association qu'on a connue. Je ne pense pas que personne ne le connaisse ici. Mais son Église est en crise. Puis, ils ont donné autorité à des personnes qui voulaient prendre du leadership. Ils ont mal examiné. Et on voit ça trop souvent. Je vous ai déjà parlé que j'ai un ami qui est pasteur en France puis il y a un ministère d'aider les Églises en crise puis il m'a dit que malheureusement, dans sa famille d'Église, la majorité des pasteurs ne répondent pas aux qualifications. Autrement dit, la majorité des pasteurs n'auraient pas dû être nommés pasteurs. Et pour les diacres, c'est la même chose. Les critères sont là. Et moi, je préfère être taxé d'étroitesse. On m'a déjà taxé d'être étroit. Et je ne vous cacherai pas que ça ne me gêne pas trop. Parce que si faire étroit, on veut dire que c'est une rigueur biblique, mais je vis très bien avec ça. Mais c'est important de ne pas... de ne pas diminuer les critères bibliques, autant pour les anciens que pour les diacres. Ils sont là pour nous protéger, pour protéger l'Église. Et si on n'en a pas, on va fonctionner sans en avoir. Même une Église qui se retrouve sans anciens, bien, elle ne doit pas en nommer pour dire s'en prendre. Il faut en nommer si les hommes répondent aux critères. Et toute la section sur les diacres, je vais la terminer sur le dernier point, c'est-à-dire comment on les établit. Non, je suis désolé, je n'irai pas là. Ça va être pour une prochaine fois. Je voulais consulter Dominique pour ce point-là. Donc, voilà, on va s'arrêter ici. Comme je vous avais dit, ça allait être bref. J'ai tenu parole. Alors, merci de votre attention.